... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux. J'étais optimiste, mais je ne vois pas trop. Merci à la mairie d'Auvagne de mettre à notre disposition cette salle. Et puis aussi, merci à Cométique de mettre à notre disposition les moyens vidéo. Et puis surtout, merci à Alain Badiou, je vais vous en parler davantage tout à l'heure, et à Anaïs Simon, qui a accepté de modérer cette soirée. Alors, cette soirée est organisée dans le cadre d'un cycle que nous avons organisé du 24 novembre au 2 décembre, avec quelques structures, vous en connaissez quelques-unes, mais pas toutes, sont à l'initiative de ce projet, et maintenant de cette belle réalité. à Travoce, et notamment Florence Pazotu. Et aussi, images de vie, les pensants de le matin. Des maisons de jeûne. La médiathèque de Boris Villon... ...théâtre d'Apte. Après Martigues et Marseille, où nous étions vendredi, samedi et dimanche, nous irons ce... nous irons au cinéma Le Médiès et à la médiathèque de Port-de-Boue, et puis ensuite à Marseille, et puis ensuite à... et également à Aix-en-Provence. Vous trouverez sur le site, qui est facile à mémoriser, que signifie changerlemonde.org, et vous trouverez l'intégralité du programme, et à la fois le programme global, mais aussi le programme détaillé de chacune des structures qui reçoivent Alain Badiou. S'il est besoin encore de le présenter, Alain Badiou est à la fois romancier, dramaturge et philosophe. L'un des plus traduits et publiés au monde. Son œuvre est vaste et variée. Il a écrit de nombre... Enfin, il a publié de nombreuses choses sur la poésie, le cinéma, le théâtre, les sciences et les mathématiques, la politique, et même l'amour. Surtout. Ce soir, ensemble, nous aborderons plus précisément le thème « Vers un changement orienté ». Pour cela, nous pourrions explorer deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que le changement est dirigé par des puissances qui nous sont étrangères, grandes architectes, oligarchies dominantes, forces occultes. La deuxième hypothèse est que nous pouvons choisir le changement que nous souhaitons et l'orienter vers davantage d'humanité, davantage de partage, davantage d'amour. Bien sûr, nous pourrions considérer cet exercice comme vain et accepter que nous sommes impuissants face à la pensée unique, aux puissances financières, aux grandes entreprises et aux individus les plus riches qui exacerbent les inégalités, exploitent un système économique défaillant en éludant l'impôt, en réduisant les salaires et en maximisant les revenus des actionnaires. Ou bien envisager que chacun peut et doit choisir sa vie, celle qu'il a envie de vivre et surtout, me semble-t-il, celle qu'il a envie de partager en préparant les conditions pour vivre ensemble un monde meilleur. Nous poussons donc chacun le pouvoir de changer le monde car nos actions quotidiennes changent le monde que nous le désirions ou non. Vouloir changer le monde ne signifie pas que l'on pense qu'on le changera effectivement, complètement et rapidement. Il peut sembler utopique ou tout à fait raisonnable d'affirmer, vouloir changer le monde. C'est ce dont va nous parler Alain Badiou. Merci. Oui, ce soir je voudrais poser la question non seulement de qu'est-ce que ça signifie l'expression changer le monde ? L'expression qui a été enchantée, si je puis dire, au 19e et au 20e siècle, où des forces désireuses de changer le monde ont été libérées. L'expression qui est peut-être aujourd'hui marquée d'un certain désenchantement. Oui, mais il s'agit de réenchanter. Donc, n'exagérons pas le désenchantement dès le début. Donc, ma question, le titre que je propose, c'est vraiment de passer directement à la question comment changer le monde ? Au travers de cette question, il y aura la question de ce que ça signifie, bien entendu, mais je voudrais être en état de vous proposer quelques indications sur ce que signifie le comment changer le monde. Et pourquoi cela ? Parce qu'aujourd'hui, une grande partie des gens qui nous dominent ont pour thèse essentielle qu'en réalité, il est impossible de changer le monde. Que le monde tel qu'il est, son système de loi, de construction, de structure, l'agencement économique, politique et social, représente une formule dont nous devons savoir, étant donné l'expérience historique, que tenter de la changer est impossible. Et non seulement impossible, mais peut-être même criminel. C'est ce que raconte une propagande quotidienne. Donc, comment changer le monde ? C'est une question apparemment très simple dans son intitulé « Comment changer le monde ? » Mais je pense que dans cette question très simple, il y a trois mots assez compliqués. D'abord, le nom commun monde. Qu'est-ce que nous entendons par monde quand nous disons « changer le monde » ? En réalité, ça n'a rien d'évident. parce que le nom-monde, le nom-propre-monde a toutes sortes de significations. Le second mot difficile, c'est « changer ». Parce que « changer » est aussi un verbe assez indéterminé. Changer complètement, révolutionner, modifier, réformer. Dieu sait que l'opposition entre révolutionner et réformer fait l'objet de débats politiques interminables. Ce qui trouve bien que le verbe « changer » n'est nullement simple. Et le troisième mot difficile, c'est l'adverbe « comment ». Donc, finalement, « comment changer le monde » c'est une phrase simple avec trois éléments difficiles. Alors, je vais commencer par le nom commun « monde ». Qu'est-ce qu'exactement qu'un monde ? Ou, comme on dit souvent, qu'est-ce que c'est que « notre monde » ? Ou le monde contemporain ? Si je ne réponds pas à cette question, le titre « comment changer le monde » devient immédiatement obscur. Je ne sais pas quel est l'enjeu, quel est... Alors, ce que je crois, c'est qu'on peut parler de « monde » à plusieurs niveaux. En réalité, c'est un mot qui a des significations extraordinairement différentes. Et alors, je vous propose de distinguer, finalement, cinq significations du mot « monde ». Le mani des philosophes de distinguer. Mais, il faut en passer par là. Alors, premièrement, je vous donne ces cinq mondes tels que je les vois. Premièrement, il y a notre monde intérieur. Le monde des représentations, le monde des passions, le monde des souvenirs. C'est le monde des individus en dernier ressort, avec leur corps et avec leurs esprits. Deuxièmement, nous pouvons parler de mondes collectifs, mais fermés. Éventuellement, de petits mondes collectifs, mais fermés. Des mondes qui sont faits, représentés par des groupes qui ont une forte identité. Alors, on peut dire mon groupe familial. C'est une composante évidente de mon monde. Par exemple, le roman a fait grand usage de l'exploration des drames familiaux comme si ça constituait réellement un monde. Il y a mon monde professionnel. Il y a mon groupe linguistique, mon groupe religieux, mon groupe culturel ou national. mondial. Ces mondes existent et sont souvent mentionnés comme étant partie du monde et de notre monde. Bienveillance. Pour autant qu'ils dépendent d'une identité. D'une identité fixe qui détermine véritablement ce que c'est que le monde comme une religion, une culture, une nationalité, une famille, etc. C'est le deuxième sens du monde monde. Alors, troisièmement, nous pouvons considérer, en sortant de la fermeture des groupes, nous pouvons considérer l'histoire de toute l'humanité, de toute espèce humaine comme étant un monde. Le monde de l'histoire. Alors ça, c'est ni un groupe fermé ni une identité fixe. L'histoire, c'est un processus ouvert et qui contient de très importantes différences, voire même de très importants conflits. Ce serait le troisième sens du mot monde. Quatrièmement, nous pouvons considérer comme un monde tout notre contexte naturel. Il y a le contexte historique et le contexte naturel, avec les plantes, les animaux, les océans, etc. Ce monde, c'est notre petite planète, la Terre. Et finalement, cinquièmement, il y a le monde comme univers entier. Les étoiles, les galaxies, les trous noirs, le vide, tout ça. Alors, pour récapituler tout ça, disons, il y a le monde des individus qui serait, au fond, plutôt le monde de la psychologie. Il y a le monde des groupes fermés, des groupes clos, des groupes identitaires, qui est plutôt le domaine ou le monde de la sociologie. Il y a le monde du processus historique de toute l'humanité, qui est le monde naturel de l'histoire. il y a le monde naturel, notre planète, qui est le monde de la géologie, de la biologie ou encore de l'écologie. Et enfin, il y a le monde de la physique et de la cosmologie qui s'attaque à la connaissance de tout l'univers. Alors, vous voyez, le monde de la psychologie, le monde de la sociologie, de l'histoire, de la géologie, de la biologie, de la physique, de la cosmologie, autant en un certain sens de définitions du monde qui sont extraordinairement différentes et qui correspondent, vous le voyez, à des sciences, à des approches, à des protocoles de connaissances qui sont également différents. Et vous voyez là pointer une première difficulté quand on dit changer le monde. C'est entendu, quelqu'un d'un peu averti va dire « Mais lequel ? Lequel ? Qu'est-ce que vous appelez le monde ? » C'est même pas la même chose de changer sa famille et de changer les galaxies. Dans les deux cas, ça veut dire changer le monde. C'est pas la même chose. Alors, passons à la deuxième difficulté, le verbe « changer ». Il est évident que notre possibilité, notre capacité à changer le monde est complètement relative au niveau de définition du monde que nous venons de parcourir. Il se pourrait même que nos définitions, nos distinctions soient encore trop imprécises, trop vagues pour donner un sens clair à l'expression changer le monde. Parce qu'en fait, un changement n'est jamais immédiatement clair en tant que changement du monde dans sa totalité. Il est plutôt mesuré en tant que grand ou petit changement relativement au monde considéré. et non pas immédiatement, mais surtout quand on peut évaluer les conséquences du changement considéré. Non pas immédiatement, donc, mais rétroactivement. C'est un problème considérable de ce que, en vérité, tout changement du monde, si complet qu'il se prétende, n'est mesurable en réalité que rétroactivement et jamais dans le moment même du changement. Prenons l'exemple d'un très fameux événement, la révolution russe d'octobre 17, dont nous célébrons le centenaire. Je prends cet exemple parce que le grand journaliste américain John Reed, qui était en Russie au moment des événements, a écrit sur le moment même un récit de cette révolution, un récit devenu fameux sous le titre « Dix jours qui ébranlèrent le monde ». Alors, ça nous intéresse ce livre-là, « Dix jours qui ébranlèrent le monde », « Dix jours pour changer le monde ». Mais en réalité, c'est qu'aujourd'hui que nous pouvons comprendre la signification complète de ce titre, « Changer le monde » dans le cas de la révolution d'Octobre. Oui, une partie du monde a été branlée du monde historique et nationale, a été ébranlée par la révolution russe. Oui, il y a eu d'importantes conséquences de cet événement qui fait qu'on peut sûrement qualifier la révolution russe de changement réel, de changement considérable. Mais, au final, notre monde global, aujourd'hui, est dominé par le capitalisme presque exactement comme comme il l'était dans le monde avant la révolution russe. Nous devons admettre ce point. Et, nous pouvons conclure que le plus important changement attesté de caractère politique au XXe siècle n'a cependant été, en aucun des sens du mot monde, un changement du monde. Alors, cette difficulté, cette fois la difficulté du verbe changer qui paraît aussi complexe à déterminer que le mot monde parce qu'il est pris dans la question de la durée des conséquences. À partir de quel moment des conséquences d'un changement attesté peut-on se prononcer sur l'étendue du changement du monde ? Exactement comme aujourd'hui, nous savons qu'en un certain sens, la révolution russe, on peut considérer qu'elle a changé localement certaines caractéristiques de la société russe, voire certains courants idéologiques du monde, etc., mais que ce qu'elle annonçait comme changement du monde n'a pas été opéré et stabilisé véritablement. Alors, après le mot monde et le verbe changer qui nous mettent devant de nombreuses difficultés, l'adverbe comment ? Comment changer ? Que veut dire en vérité changer le monde ? Alors, au vu des difficultés concernant le mot monde, d'une part, sa pluralité de signification et aussi, en un certain sens, le verbe changer au vu de sa difficulté temporelle et la difficulté de sa mesure, je proposerai de modifier l'expression changer le monde et comment changer le monde provisoirement avant d'y revenir, de la changer en proposant la relation entre trois termes, trois concepts. Donc, de tremper, si vous voulez, l'expression simple changer le monde dans un petit moment de complexité philosophique. il dit aïe. Oui, alors, ces trois notions que je vous propose sont événements, je l'ai déjà utilisé du reste, réels et conséquences. Alors, je pense que, d'une certaine façon, la question comment changer le monde va être dans l'astreinte d'une combinaison particulière entre événements réels et conséquences et que cela nous dira des choses plus précises, en tout cas, que changer le monde. Alors, événements, c'est le nom de quelque chose qui arrive, c'est important, ce n'est pas quelque chose qui est, l'événement, c'est quelque chose qui arrive. c'est quelque chose qui arrive dans un monde, on ne voit pas ce qui pourrait arriver ailleurs que dans un monde, du reste, donc l'événement arrive nécessairement dans un monde, mais, sans être, à proprement parler, déductible des lois de ce monde. Voilà. Bon, c'est une définition assez simple, on appellera événement quelque chose qui survient, qui arrive sans qu'on ait pu le prévoir, le calculer et le préorganiser à partir des lois du monde telles qu'on les connaît. C'est donc une rupture locale dans le devenir ordinaire du monde considéré. Dans le devenir ordinaire du monde considéré, avec ses lois propres, eh bien, l'événement fait rupture, quelquefois en un point, mais il fait rupture, le principe de cette rupture étant qu'on ne peut pas l'avoir prévu et calculé à partir des lois du monde. Alors, la force d'un événement, c'est qu'il expose quelque chose du monde qui était caché ou invisible. C'est ça. Puisqu'il arrive sans être éclairé, prévisible, à partir de ce qui est visible et connu des lois du monde. Un événement, il révèle quelque chose du monde qui, de façon générale, est une contrainte dissimulée exercée par ce monde lui-même. Alors, je vous donne un exemple très canonique. Alors, pourquoi mai 68, en France, a été un événement réel ? On peut se le demander. D'ailleurs, beaucoup de gens le disent. Beaucoup de gens pensent qu'en définitive, rétroactivement, on peut dire que 68, c'était une histoire du genre libération sexuelle et révolution des enfants contre des parents quelque peu vieillissants. En réalité, on peut le dire que ça a été un événement réel, quelle que soit la question des conséquences, qui est autre chose, parce que c'est un événement où on a eu l'existence historique simultanée d'une révolte étudiante massive et de la plus grande grève générale ouvrière jamais vue dans les usines de ce pays. Voilà. Et au fond, cette existence simultanée d'une révolte étudiante massive et de la plus grande grève historiquement connue dans le pays a révélé quelque chose de la France des années 60. et en particulier, ça a révélé le fait que le monde conservateur, le vieux monde, avait comme loi de veiller à une stricte séparation entre les jeunes intellectuels et les ouvriers. Le monde, la loi du monde, organisait de façon extrêmement précise cette séparation. Je ne vous rappelle qu'à l'époque, par exemple, la simple entrée dans les études secondaires concernait en définitive 10% de la jeunesse. Donc, le chevinement même de cette séparation était inscrite dès l'enfance de ceux dont les provenances allaient finalement les conduire à être les impaysans, les autres ouvriers et les troisièmes ayant franchi certains seuils intellectuels appartenir à l'élite du pays. Au fond, cette séparation était une loi du monde et c'est la raison pour laquelle il était totalement impossible à quiconque de prévoir le survivissement simultané d'un mouvement étudiant massif et d'une grève ouvrière également massive. Tout le monde a été d'ailleurs surpris, stupéfait, parce que c'était une exception des lois du monde. Et voilà pourquoi on peut le qualifier d'événement. l'événement a été parce qu'il était en exception de cette loi la révélation de l'existence de la loi elle-même pour tout le monde. Puisqu'il pouvait y avoir une simultanéité un peu énigmatique des deux mouvements, on pouvait voir le fait que ça soit considéré par tout le monde comme impossible et totalement étranger aux lois du monde. ça révélait que cette loi du monde après tout n'était pas une loi absolument nécessaire. Que peut-être cette loi était un point un point de quoi ? Un point de changement du monde. Un point de changement du monde mais vous voyez que ce changement n'avait pas été calculé ou prévu il ne l'était pas il a été rendu manifeste comme possibilité par l'événement lui-même. L'événement a été la révélation et l'existence d'une loi négative dont il a apparu pendant un temps qu'elle pouvait être remplacée par son opposé. Une nouvelle politique qui aurait été créée par un lien direct une unité nouvelle entre des gens appartenant à des registres de classes absolument différents et ordinairement séparés. Finalement le réel du nouveau monde politique révélée révélée par l'événement à l'intérieur du vieux monde était l'affirmation de la possibilité d'une forme d'unité qui avait été interdite par toutes les composantes du vieux monde. Alors nous avons là un point crucial. Grâce à la force d'un événement on peut découvrir que le réel d'un monde peut résider dans quelque chose qui était impossible du point de vue dominant dans ce monde lui-même. Il y a que la nouvelle affirmation il y a comme un espèce de grand oui dans l'événement oui à l'événement la nouvelle affirmation le grand oui que le réel du monde déclare sous la pression de l'événement est toujours la promesse de la possibilité de quelque chose qui était impossible et c'est à la lisière du possible et de l'impossible que se situe cette fois la question du changement du monde. Et ce changement du monde n'est pas simplement en réalité un changement interne au devenir ordinaire du monde il est une modification de l'articulation entre ce qui est possible et ce qui est impossible. De ce point de vue on peut dire même si la formule est un peu audacieuse que l'événement est toujours la révélation de la possibilité de l'impossible. A partir de là évidemment il faut il faut se demander ce que sont les conséquences de l'événement si même son être propre est de créer une nouvelle possibilité mais ça n'est jamais qu'une possibilité et au fond l'événement signale la possibilité de l'impossible il ne la réalise pas comme telle il en crée ça c'est très important l'événement qui est à l'initiation de la possibilité d'un changement du monde c'est la révélation de cette possibilité justement. Après ce qui de cette possibilité va être mis en oeuvre va être véritablement réalisé concerne les conséquences de l'événement telles qu'elles ont été maniées prises en main articulées réalisées et donc ce que j'appelle les conséquences de l'événement c'est le processus concret dans le monde pour développer les différentes formes de possibilités de ce qui était impossible et c'est ça qui est la possibilité d'un changement du monde qui n'est vous le voyez ni un résultat des lois du monde évidemment ni non plus un résultat mécanique de l'événement et donc vous avez à le voir trois termes dans cette affaire toujours et trois termes dans une articulation difficile vous allez avoir les lois du monde qui en fait définissent un peu pour tout le monde la lisière entre ce qui est possible et ce qui est impossible vous avez l'événement qui propose une possibilité de ce qui est impossible et puis vous avez les conséquences de l'événement qui sont le processus de réalisation des possibilités préalablement tenues pour impossible en réalité une petite parenthèse ici ceci s'applique à bien des domaines parce que au fond qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est dans l'activité humaine que la réalisation et donc le caractère réel de quelque chose qui était impossible ça s'appelle une création c'est la question de la capacité créatrice de l'humanité qui est là dans le jeu dans l'exemple de mai 68 c'est la créativité politique mais on pourrait démontrer qu'il y a aussi des événements dans l'ordre de l'art qu'il y a des événements dans l'ordre de la science et qu'il y a des événements dans l'ordre de l'existence personnelle le plus grand dont je parle très souvent étant la possibilité de l'amour qui n'est jamais prescrit non plus par le monde tel qu'il est c'est pour ça qu'il a toujours été considéré comme asocial et voire réprimé par des mariages arrangés par tout ce que vous voulez aujourd'hui c'est une excursion un peu extérieure mais aujourd'hui on voit que d'une certaine manière l'amour est est attaqué du point de vue des lois du monde par deux deux aspects différenciés le premier est de considérer qu'il n'existe pas en fait et ça c'est ce qu'on pourrait appeler la vision pornographique au sens large c'est à dire il n'y a pas l'amour ce qu'il y a c'est le sexe après on manie le sexe comme on veut comme vous savez comme on le voit aujourd'hui ça pose de considérables problèmes mais enfin reste qu'à l'arrière plan il y a cette conviction assez ancienne mais très forte dans le monde contemporain que l'amour c'est une vieille histoire et que maintenant bon le rapport peut être un rapport frivole de jouissance pourvu qu'elle soit acceptée bien entendu mais pas du tout cette espèce d'aventure très obstinée très difficile et en un certain sens aux lisières de l'impossible justement qui est un amour durable un amour qui reconstruit ou construit le monde et donc ce que je viens de vous dire sommairement c'est cette question de l'articulation entre l'événement les lois du monde et la création c'est un principe général de surgissement du nouveau et par conséquent d'un point de changement du monde étant donné que ça peut être le monde de l'existence personnelle ça peut être le monde de l'existence collective ça peut être le monde de la pensée il y a également des événements scientifiques il y a des erreurs il y a des noms propres qui signalent des événements scientifiques comme Newton ou Einstein ou beaucoup d'autres et ça permet de définir de donner une première approximation de ce que pourrait signifier changer le monde étant entendu que tout ça doit être relativisé au monde dont il s'agit pour changer le monde ce serait sous la pression d'un événement local une sorte de fidélité active au nouveau réel nouveau réel qui a été révélé en tant que possibilité de ce qui était impossible donc on peut le définir de façon courte en définitive tout changement du monde en tant que processus c'est à dire en tant que qu'il y a un comment changer le monde qui est à l'oeuvre d'une certaine manière c'est je l'ai choisi de le nommer fidélité à l'événement alors fidélité à l'événement voyons bien ce que ça veut dire ça ne veut pas dire précisément fidélité à quelque chose qui est déjà là mais ça veut dire fidélité à la possibilité de ce que ça soit déjà là mais que ça soit là après c'est votre affaire c'est à dire il va falloir qu'il y ait au sens large du mot des militants de l'événement mais ça peut être des militants de l'amour ça peut être des militants de la peinture ça peut être des militants de la théorie mais dans tous les cas il en faut il en faut et j'appellerai militant ici en l'extrayant de sa signification purement politique un sujet qui se constitue en fidélité à la possibilité que l'événement a dégagé de son impossibilité voilà non après la question devient la question de changer le monde devient la question de ce sujet vous voyez c'est à dire que vaut ce sujet combien de conséquences seront tenues jusqu'où ira la création quand les lois du monde vont-elles reprendre de la force et tenter d'écraser cette création ou de la faire disparaître et donc changer le monde parce que c'est en exception aux lois du monde et toujours d'une certaine manière au sens fort une lutte alors je ne prends pas lutte ici aux formes nécessaires de la guerre de la bagarre etc quoi que ça puisse prendre cette forme dans certaines circonstances tout le monde le sait mais je prends lutte au sens du point précis que toute fidélité authentique à un événement est confrontée aux lois du monde qui lui rappelle que en réalité ce qu'il veut faire est impossible parce que c'est ça les lois du monde c'est en exception des lois du monde que l'événement a rendu a créé la possibilité et par conséquent le monde qui n'a pas lui changé immédiatement puisque ça c'est le processus de son changement le monde qui est toujours là va dire quoi ? va dire ce que vous tentez là est impossible vous le savez d'ailleurs puisque c'est la loi du monde alors finalement le sujet le nouveau militant c'est celui qui dit oui mais moi je suis en exception de ces lois parce que j'ai appris par cette extériorité instantanée et frappante de l'événement que votre doctrine de la possibilité est une doctrine limitée et que ce que vous déclarez impossible est possible à condition que je le fasse à condition que je transforme cette possibilité en une forme de réel et donc c'est cette question du sujet qui devient tout à fait capitale et en définitive comme vous voyez on pourrait dire que les termes les plus en tension de cette affaire c'est d'un côté évidemment le terme événement et de l'autre le terme sujet le sujet étant ce qu'un individu ou des individus peuvent devenir dans l'élément de la fidélité à un nouveau possible c'est-à-dire à un infidélité en définitive à un événement alors si je reprends mon exemple de tout à l'heure une fidélité à l'événement en mai 68 une fois épuisée son actualité immédiate c'était de se demander ce que pouvait être au niveau des conséquences effectives cette possibilité nouvelle de liaisons immédiates et réelles entre ce qu'avait été le mouvement étudiant et ce qu'avait été le mouvement ouvrier donc en fin de compte entre des jeunes intellectuels en général et des ouvriers d'ailleurs au début des jeunes ouvriers aussi parce que la création est toujours ce qui tente la jeunesse quand même je le dis d'autant plus volontiers que ce n'est pas mon cas mais ça le fut ça le fut et vous voyez bien qu'on pourrait trouver dans n'importe quelle histoire de cet ordre les mêmes exemples pour reparler un peu de l'amour on peut dire que la question de l'amour dont l'événement est la rencontre l'événement inaugural incalculable imprévisible est une rencontre entre deux individus que l'événement de l'amour c'est ça que la fidélité amoureuse ce n'est pas la fidélité au sens où on l'entend ordinairement à savoir simplement le fait je ne coucherai pas avec quelqu'un d'autre ça peut entrer dans le contrat ce n'est pas le problème le problème fondamental de la fidélité c'est la fidélité à l'événement inaugural qui est celui de la rencontre en tant qu'il a fait surgir une possibilité de relation de l'autre à l'autre entièrement nouvelle par conséquent on peut dire que les amants sont des militants de l'amour ce sont exactement des militants de l'amour et on sait que c'est parfaitement aussi difficile que les lois du monde sont aussi là pour rendre la chose aussi étriquée et limitée que possible que la dimension créatrice de tout amour est indubitable et qu'en ce sens tout amour réel est un apport et une création qui a sa valeur pour l'humanité tout entière c'est ce qui peut soutenir le moral des amants et il faut qu'il sache mais il faut qu'il sache qu'en effet la fidélité interne à ce qui a rendu leur amour possible est une création une invention quelque chose qui fait exception aux lois du monde et qui les rencontre et qui doit en triompher et pas du tout le devenir passif de quelque chose qui a été donné dès le départ c'est pour ça que c'est une difficulté comme l'est la difficulté de toute militance mais un grand peintre c'est un militant de la peinture c'est pareil lui aussi il est tributaire de possibilités de représentation absolument neuves et c'est lui qui va les faire exister vraiment sous la forme d'un tableau et donc il a peut-être eu un premier ou un petit groupe de tableaux qui ont initié la chose mais la fidélité à ça c'est tout simplement la création d'une nouvelle école de peinture et d'une nouvelle figure de la représentation artistique alors la thèse que je soutiens est qu'en est-il exactement de ce sujet puisque c'est lui en fin de compte là ou nous en sommes qui va décider de si l'expression changer le monde fut-ce en un point a du sens ou pas c'est lui qui va en décider avec l'aide primordiale d'une événementialité incalculable donc il est adossé à quelque chose qui n'était pas prévisible mais il a à cimenter en quelque sorte le réel alors le problème c'est que ce qu'on objecte très souvent à l'existence de ce type de sujet c'est que c'est c'est assez dur quoi voilà c'est assez dur parce que c'est quand même une confrontation systémique aux lois du monde c'est pas ça on peut préférer une bonne place une bonne place dans le monde ça veut dire une place conforme aux lois du monde et conforme à ce que vous avez pu réaliser de possibilités que le monde vous donnait alors dans le cas du militant de l'événement il n'y a rien qui lui a été donné en termes réels la seule chose dont on lui a fait don c'est une possibilité universellement tenue comme impossible c'est avec ça qu'il faut qu'il travaille alors effectivement c'est assez complexe c'est assez difficile et je pense que ça se heurte à deux subjectivités tout à fait classiques que vous reconnaîtrez la première subjectivité c'est la subjectivité intéressée et arriviste qui consiste à dire tout ça c'est bien joli mais moi ce qui m'intéresse c'est ma bonne place dans le monde parce que franchement être en exception du monde c'est pas ma tasse de thé et la deuxième c'est le nihilisme et à l'idée que en réalité ça ne peut pas et ça ne peut jamais réussir parce que les lois du monde sont trop puissantes et que bien qu'on les déteste on en est finalement toujours victime et de ce point de vue là pour que le monde change il faut qu'il y ait des sujets qui soient des sujets fidèles à l'événement quel qu'il soit et qu'ils soient donc capables de surmonter y compris en eux-mêmes la tentation opportuniste arriviste la tentation de la bonne place et la tentation symétrique du nihilisme et la deuxième tentation est d'autant plus réelle qu'elle peut s'alimenter aux échecs des événements parce que ça n'est pas vrai que tout événement va réellement trouver le chemin ou peut-être qu'il va le trouver pendant un moment mais pas après il n'y a pas de promesse dans la matière même quand vous quand vous dites dans la déclaration amoureuse je t'aimerai toujours ce qui est une obligation puisque vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire je t'aimerai pour trois semaines vous voyez ça vous fait rire on ne peut pas le dire voilà on ne peut pas le dire mais on ne peut pas dire ça mais donc on est obligé de dire je t'aimerai toujours ça veut dire quoi ça veut dire que ce n'est pas la peine de parler d'amour si ça n'est pas pour être dans l'élément d'un changement du monde justement dans l'élément qui fait que l'amour sera une aventure destinée et constituée à partir de la transformation effective de ce que sont en règle générale les rapports des uns aux autres c'est donc un nouveau rapport une nouvelle conception de l'altérité qui doit être portée alors tout ça pour dire que étant donné les périls que représente la fidélité à l'événement étant donné la tentation permanente soit finalement de plier sous l'ordre du monde qui est tout de même une grosse machine une nouvelle grosse machine et par conséquent d'en venir à la fin des fins à occuper la meilleure place que les lois du monde me proposent voilà et de m'en contenter puis à la tentation symétrique et suicidaire mais d'une négation absolue de l'ordre du monde figure suicidaire à laquelle en réalité appartiennent les figures contemporaines du terrorisme le terrorisme l'élément peut-être le plus déterminant c'est que c'est au prix de sa propre vie c'est donc un élément qui inclut le nihilisme même si ce nihilisme est peint aux couleurs de la religion donc en bref je dis ça pour signaler la force de ces tentations symétriques il faut que le sujet ait des raisons de penser que en tant que sujet il y a néanmoins quelque chose de fort quelque chose comme un gain et pas simplement le fait d'être au service d'une vérité nouvelle ou d'un changement du monde mais de ce que le fait d'être le sujet de cela soit la source d'un véritable bonheur alors ça c'est un vieux débat philosophique dans quelle mesure le sage est-il plus heureux que le tyran Platon a ruminé ce point pendant toute sa carrière ça voulait dire il décrivait fort bien le tyran comme l'homme du désir satisfait et donc dans quelle mesure le sage tel que Platon l'imaginait il savait lui parfaitement que c'était en exception des lois du monde existant dans quelle mesure le sage est-il heureux et dans quelle mesure est-il plus heureux que le tyran alors en quel point peut-on dire que la fidélité dont je parle ici la fidélité à un événement peut constituer le bonheur d'un sujet il y a toute une littérature en plus qui va contre il y a toute une littérature qui décrit en général le militant de n'importe quelle vérité le génie artistique le militant communiste etc sous les sombres couleurs d'une vie sacrificielle et qui consiste à dire que finalement ils ont été au service d'une cause qui les a écrasées et qui aurait mieux fait de se tenir tranquilles alors moi je soutiens je soutiens que ce n'est pas le cas d'abord parce que ça n'a pas été mon cas ça compte quand même puisqu'il s'agit de sujet mais plus essentiellement pour la raison suivante dans la fidélité peut résider le bonheur d'un sujet sous la forme suivante découvrir en soi-même la possibilité de faire quelque chose dont il ne se savait pas capable et ça je pense que c'est une véritable formule du bonheur découvrir en soi-même non pas simplement les capacités qu'on connaît et qu'on va exécuter le mieux possible parce que ça c'est toujours ça peut se réaliser dans les lois du monde après tout donc ça n'est pas si je puis dire jouir de ces compétences reconnues sanctifiées et éventuellement accompagnées de parchemins rentables mais c'est de découvrir la possibilité précisément au point de l'impossible vous comprenez bien comment ça se articule tout ça découvrir la possibilité de faire quelque chose qui était impossible et qui était aussi impossible au sens où je ne pouvais pas m'en savoir capable car si je m'en étais su capable ce serait devenu quelque chose qui était interne aux lois du monde il a fallu l'événement pour que cette capacité de l'impossible m'apparaisse et alors je soutiens que découvrir en soi-même cette possibilité faire quelque chose dont je ne savais pas que j'étais capable de la faire est la clé du véritable bonheur et si on examine bien c'est l'extase de la création artistique c'est le son des moments exceptionnels du bonheur amoureux ce sont les moments de l'enthousiasme politique tout ça existe dans les moments où vous découvrez que quelque chose a pu être fait dont vous ne saviez pas collectivement ou individuellement que vous étiez que vous étiez capable alors je crois qu'en ce point il faut faire une distinction très importante à mon avis entre bonheur et satisfaction parce que au fond quand est-ce que je peux dire que je suis satisfait je suis satisfait quand je vois que mes intérêts et mes désirs en tant qu'individu sont en conformité avec ce que le monde peut m'offrir c'est la satisfaction ça peut aller depuis la satisfaction de manger une bonne glace parce que j'ai l'argent pour la payer jusqu'à des satisfactions plus sophistiquées plus complexes mais en définitive être satisfait c'est ça c'est quand quelque chose que je désirais ou que je souhaitais et bien je m'aperçois que finalement le monde me le propose sous une forme ou sous une autre et alors la satisfaction de ce point de vue-là est déterminée elle par les lois du monde la satisfaction c'est le sujet satisfait de l'intérieur des lois du monde parce qu'il s'agit d'être satisfait pour avoir trouvé dans le monde tel qu'il est de quoi me satisfaire finalement la satisfaction c'est une sorte d'expérience d'harmonie entre mon moi et les lois du monde c'est-à-dire c'est une manière de me trouver bien dans les lois du monde c'est pas toujours on n'est pas toujours satisfait c'est vrai mais quand on est satisfait c'est ça et alors au fond je suis bien intégré aux différentes formes de monde auxquelles je participe et là je suis je suis satisfait mais alors évidemment philosophiquement on peut objecter que cette satisfaction de l'individu est une forme de mort subjective c'est tout le problème de quelle est la nature exacte du caractère consumériste de notre société de quoi s'agit-il quand la satisfaction est la satisfaction de consommer les produits qui sont sur le marché satisfaction qui est la satisfaction majeure dans le monde capitaliste tel qu'il est on peut dire on peut aller jusqu'à dire que c'est une forme de mort subjective parce que l'individu qui a pris l'habitude de la satisfaction c'est à dire qui est réduit quand même à sa conformité aux lois du monde devient incapable progressivement d'être le sujet fidèle d'un événement c'est ce qu'on peut appeler la corruption la corruption pas au sens seulement des milliardaires qui mettent une grande partie de leurs milliards dans des îles lointaines ça c'est la corruption tapageuse c'est la corruption au sommet mais plutôt ce que le poète italien Pasolini s'appelait l'humble corruption c'est à dire la manière universelle la manière de chacun que nous avons tous et auxquelles nous sommes tous exposés et que nous pratiquons aussi de limiter nos satisfactions à ce que le monde est capable de nous proposer et dans notre société cela veut dire de trouver des marchandises qui nous conviennent voilà alors quand on est habitué à ça quand c'est ça la norme de l'existence ça c'est à dire chercher la place où le monde selon ses lois m'offrira le plus de choses donc le plus d'argent à la fin des fins pour l'essentiel si c'est ça alors on devient incapable d'être un sujet fidèle à un événement parce qu'évidemment on se méfie de ce qui est impossible au regard des lois du monde et donc il lui devient impossible de découvrir en soi-même ce dont on ne se savait pas capable dans le feu d'un événement et donc ce qu'on évite ce qu'on craint c'est un élargissement subjectif un élargissement subjectif qui n'est pas de se satisfaire de ce que le sujet dans sa corrélation au monde reçoit du monde mais justement au contraire l'exercice par soi-même de ce que le monde déclare impossible d'une chose que le monde déclare impossible je pense donc que tout ça se meut subjectivement dans l'opposition entre satisfaction et bonheur c'est-à-dire quelque chose qui au fond atteste une forme accomplie de soumission aux lois du monde parce que nul n'est plus soumis aux lois du monde que celui qui en est maître évidemment c'est lui qui a le plus du puissance de ce qu'il y a et du côté du bonheur je pense que c'est la découverte en soi-même de capacités inattendues sous condition de la rupture événementielle alors quand il y a un processus d'émancipation quand il y a quelque chose comme un vent de liberté ou d'égalité qui souffle je crois que nous découvrons que le bonheur est en fait la négation dialectique de la satisfaction c'est-à-dire que le bonheur peut être défini aussi comme quelque chose qui n'existe que par négation de la satisfaction pas au sens où la satisfaction serait éliminée détruite mais au sens où elle est surmontée où elle cesse d'être la loi subjective dominante parce que je l'ai déjà dit la satisfaction elle est du côté de ce que Freud a nommé l'instinct de mort à savoir la réduction de la subjectivité à l'objectivité parce que c'est ça en définitive le propre de la subjectivité satisfaite la satisfaction c'est la passion c'est une passion conservatrice satisfaction c'est la passion conservatrice pour trouver et garder une aussi bonne place que possible dans ce que le monde offre aux individus alors parvenu à cela nous pouvons retourner à mon titre comment changer le monde la réponse peut être en devenant la part subjective des conséquences d'un événement local on peut dire aussi être fidèle à un événement en créant c'est souvent le cas un rapport nouveau entre liberté et discipline parce qu'aucune création ne peut se satisfaire de l'indiscipline absolue qui est en réalité toujours nihiliste en dernier sort parce qu'elle n'est pas dans l'ordonnancement de la création on peut aussi dire en inventant une nouvelle forme de bonheur qui est une victoire sur la dictature de la satisfaction et le pouvoir de l'instinct de mort je voudrais que nous nous souvenions ici d'un moment particulièrement dramatique de la révolution française dans ce moment Saint-Just un des plus grands acteurs et penseurs de la séquence politique de la révolution a dit le bonheur est une nouvelle idée en Europe cette formule est saisissante parce que on peut imaginer que le bonheur était une des plus vieilles idées du monde en Europe ou ailleurs et justement Saint-Just disait cela du point de vue de la subjectivité révolutionnaire c'est une nouvelle idée et nous savons je crois donnant raison à Saint-Just que nous savons que quelque chose est comme un changement du monde ou est en train de changer dans le monde quand nous faisons l'expérience de ce fait que le bonheur n'est pas le but prédéterminé du processus de changement mais qu'il est ce qui est créé ce qui est subjectivé ce qui est constitué dans le processus lui-même exactement comme le bonheur amoureux n'est pas le résultat de l'amour il est l'amour lui-même le monde est en train de changer quand avec Saint-Just nous avons des raisons de déclarer que le bonheur est une idée neuve une idée nouvelle alors cette vision on peut peut-être l'interpréter de façon plus générale le bonheur ça n'est pas du tout la possibilité de la satisfaction pour tout le monde ça c'est un point important parce qu'on a quelquefois pensé que le monde du bonheur serait simplement l'élargissement de la satisfaction à tout le monde je pense que c'est une grave erreur c'est une grave erreur qui reviendrait à dire qu'il peut y avoir désormais un monde sans création un monde autosuffisant un monde qui distribuerait au sujet le bonheur intégral en réalité ça n'est pas la satisfaction pour tout le monde le bonheur ça n'est pas l'idée abstraite de la définitive bonne société dans laquelle tout le monde est satisfait le bonheur c'est la subjectivité d'une tâche difficile travailler avec les conséquences de quelques événements et découvrir par dessus la difficulté de l'existence dans notre monde une sorte de possibilité nouvelle de possibilité brillante qui a été ouverte par l'événement par ce réel affirmatif cette possibilité neuve dont la loi du monde était la négation cachée le bonheur c'est de jouir d'une existence créative et puissante portant sur quelque chose qui du point de vue de l'ordre du monde était impossible alors dans ces conditions je reviens à comment changer le monde la réponse est une réponse très très satisfaisante en étant heureux en étant heureux alors naturellement nous devons au sens où je vais parler du bonheur naturellement nous devons payer le prix d'être heureux qui est d'être assez souvent insatisfait et le bonheur doit accepter des formes d'insatisfaction c'est un choix je pense que c'est le vrai choix de toute vie aujourd'hui et pas c'est qu'on peut rappeler le vrai choix concernant la possibilité d'une vraie vie le poète français le grand poète français Arthur Grimbaud a écrit une fois la vraie vie est absente ça c'est la satisfaction en réalité la satisfaction c'est l'énoncé répété de ceci en tout cas la vraie vie est absente et donc je prends ce qu'on me donne alors ce que je suis en train de vous dire là c'est que on peut décider dans des circonstances qui finissent toujours par se présenter on peut décider que la vraie vie est présente ne pas se résigner à son absence il suffit pour cela de choisir le nouveau bonheur et d'en payer le prix merci et bien vous allez pouvoir interroger questionner disputer Alain Badiou si ses propositions ne vous conviennent pas dites-le lui vivement ce soir ce soir il ne nous a pas montré qu'il était toujours un militant de l'hypothèse communiste qu'il porte depuis depuis toujours mais je je suis certain qu'il n'en fera pas l'économie un micro circule donc levez le bras et je je vous le ferai apporter on peut aussi parler d'un micro peut-être vous êtes mieux pour que ce soit pour le dire monsieur Badiou j'ai beaucoup de questions mais je vais vous en poser trois la première c'est uniquement pour ma compréhension d'après vous existe-t-il des événements au sens où vous avez défini ce concept dans le monde physique pas dans la science physique mais dans le monde physique parce que vous avez pris des exemples d'événements qui concernent les activités humaines et ça me donne l'occasion de la deuxième question vous avez dit que l'événement c'est ce qui rendait possible l'impossible est-ce qu'on peut aller est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ça rend visible ce que l'impossible cachait et je pense que ça n'a pas tout à fait la même signification parce que ça peut dire que dans le monde ancien avant l'événement l'alternative était déjà la le possible occulté était déjà la et puis la troisième question pour aller dans votre sens de la fin de votre exposé existe-t-il des mondes une société inchangeable vous avez peut-être entendu parler d'un film qui s'appelle tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes il y a une très belle phrase à la fin du film tu verras dit à une camarade l'héroïne du film tu verras sous le communisme il n'y a plus de chacun d'amour merci une autre question ou répond non je préfère répondre il y a déjà trois questions je m'y attelle un peu allez-y alors sur la première question j'en comprends la signification mais pour moi en effet la catégorie d'événements est restreinte à l'ensemble de ce qui concerne l'humanité dans l'état actuel de nos connaissances il se peut que dans d'autres points du monde cette catégorie soit opératoire je n'en sais rien pour une raison très simple c'est que comme elle est dépendante de l'apparition ou de la constitution d'un sujet pour l'instant nous ne sommes pas en état de la généraliser de façon uniforme au monde que nous connaissons donc ça c'est le premier point donc c'est vrai que c'est une affaire qui concerne la créativité humaine en dernier ressort les conditions de la créativité humaine ce qui n'importe pas par soi-même de négation de possibilités extra-humaines de la chose le problème étant que pour l'instant nous n'en avons pas accès à des figures de subjectivité qui seraient différentes de celles que nous se constituent sur le deuxième point je comprends ce que vous dites et même dans mon exposé j'ai laissé affleurer cette hypothèse-là à savoir que la levée de l'impossible sous la force de l'événement j'ai dit révèle aussi une contrainte cachée dans le mécanisme du possible c'est-à-dire dans la loi dominante de la société alors je pense que les deux hypothèses ne sont pas contradictoires je pense que d'une certaine manière la levée de l'impossibilité concerne une part affirmative qui est la création d'une nouvelle possibilité que cette possibilité sans aucun doute pour part la négation de la contrainte cachée que l'impossible dissimulait qui était déclarée impossible mais parce que en réalité elle était opératoire mais qui ne peut pas se limiter à être une négation alors ça ce serait une autre une autre strate de l'exposé qui concerne dans la question de l'événement et plus généralement dans la question de la création quel est le rapport exact entre négativité et affirmation c'est le coeur directique si vous voulez de la question et je pense que dans la catégorie d'impossible on a en effet et de la relève de la catégorie d'impossible on a une dialectique entre les deux c'est à dire il y a à coup sûr la révélation de quelque chose de négatif caché sous l'impossible mais il y a aussi la proposition d'une possibilité hétéronome aux lois du monde voilà donc je vous propose une synthèse et sur la dernière sur la dernière sur la dernière proposition ça moi je suis convaincu que les les différentes procédures du bonheur appelons-les comme ça maintenant puisque les différentes procédures que techniquement j'appelle des procédures de vérité mais qui subjectivement sont des procédures de bonheur ne sont jamais en tant que telles la solution de ce qui est proposé dans un autre champ c'est à dire que la politique et l'amour c'est pas la même chose c'est pas la même chose et on pourra toujours dire que qu'à certains moments il y a des croisements il y a des intersections etc ça n'est pas la même chose ça n'est pas la même chose la vision politique concerne le destin du collectif comme tel et l'amour concerne deux personnes et il m'est arrivé d'appeler l'amour le communisme minimal mais cette minimalité en fait quand même quelque chose d'un peu différent quelque chose d'un peu différent même si quelquefois on peut avoir le sentiment qu'il y a des drames dont la structure est vaguement la même mais ça on serait recourduit en fait à la structure générale que je vous ai proposé aujourd'hui et de toute façon il y a rencontres événementielles il y a incertitudes il y a quelque chose qui n'est pas immédiatement conforme aux lois du monde etc alors ça crée des ressemblances mais enfin de même que de même que la que la science comme telle n'est pas réductible à la politique on le sait bien les tentatives de créer une science prolétarienne n'ont pas été victorieuses la science la science c'est la science dans son domaine propre il n'y a rien à faire et la création artistique de même donc je pense que je pense que réellement il y a des domaines dans lesquels la procédure est la même c'est-à-dire il y a quelque chose d'événementiel il y a quelque chose qui touche au réel dans la figure de l'impossible il y a quelque chose qui demande une fidélité une ténacité une discipline mais ce sont des formes tout ça ce sont des formalismes à la fin des fins dans le contenu effectif c'est un très éclat différent et les subjectivités sont différentes et ce ne sont pas non plus je dirais les mêmes bonheurs c'est le même bonheur dans sa structure mais dans son vécu dans son identité affective dans son ressenti ce ne sont pas les mêmes bonheurs alors j'ai cherché je tente encore de chercher de faire une analytique des bonheurs possibles dans leur différenciation voilà et on voit très bien et ça a été très tôt dit que dans la politique il y a une catégorie d'enthousiasme et significative parce qu'elle se rapporte quand même directement à une possibilité collective tandis que dans le cas de dans le cas de l'amour c'est pas la même chose et dans le cas de l'art c'est aussi absolument différent un philosophe comme Spinoza voyait la plus grande jouissance dans la science et il pensait que quand on avait une idée adéquate et il y a une phrase superbe que j'aime beaucoup il disait quand on a une idée adéquate nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels ça c'est un bonheur de sentir et d'expérimenter que nous sommes éternels mais je pense que ce faisant lui-même parlait à la fin des fins d'une dimension de tout bonheur parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le bonheur proprement dit le bonheur qui consiste à découvrir quelque chose dont on ne se savait pas capable il y a quelque chose qui touche à l'éternité parce que ça ne provient pas exactement des nécessités temporelles mais c'est une éternité dans le temps c'est une éternité de la subjectivité dans le temps lui-même c'est pas une éternité de survie c'est une éternité de la vie elle-même alors voilà pourquoi je pense que dire que sous le communisme il n'y a plus de chagrin d'amour revient pratiquement à dire que sous le communisme il n'y a plus d'amour ce qui est la meilleure manière de supprimer le chagrin il y avait d'autres questions là deux il y en a une derrière on va commencer par là bonsoir moi il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu tiquer vous avez pas simplement descendu la satisfaction que faites-vous de la satisfaction du travail bien fait la satisfaction du travail bien fait n'est pas la satisfaction au sens où je l'ai défini bien entendu quand je comme tous les philosophes quand je dis un mot je donne aussi la définition donc je définition on peut employer satisfaction dans bien d'autres sens on peut même quelquefois confondre bonheur et satisfaction évidemment ça c'est la langue mais la satisfaction du travail bien fait si vous l'examinez en tant que tel c'est une satisfaction qui n'a de sens que si vous n'êtes pas une machine à faire le travail bien fait et que donc vous n'étiez pas complètement dans la connaissance absolue que si vous faisiez le travail il serait bien fait et on sait c'est une image de l'artisan comme ça qui fait un chef d'oeuvre et il fait quelque chose qui est bien fait mais au sens où c'est encore mieux fait que d'habitude et donc cette rupture avec la routine de l'habitude elle touche au bonheur et il le fait et il découvre avec joie qu'il se savait à peine capable de le faire tandis que quand on fait strictement uniquement comme ça à l'aveugle des choses dont on est capable c'est une satisfaction c'est pas un bonheur tandis que la satisfaction dont vous parlez elle comporte un élément de bonheur ça je le maintiens je crois que dans cette salle on est un certain nombre en tout cas c'est mon cas à avoir la plus grande partie de notre vie derrière nous plutôt que devant et donc je crois et donc ce que vous nous avez dit nous apporte un regard des outils pour analyser finalement notre parcours pour savoir ce que nous avons fait des événements auxquels on a participé comment on a géré les conséquences que ce soit des événements politiques comme 68 ou des événements amoureux donc merci pour ça pour ce regard que vous nous permettez sur notre itinéraire après il y a une chose que vous avez dite aujourd'hui et je vous ai déjà entendu la dire avant et qui moi me pose problème vous en parlez à propos de l'amour vous dites je t'aimerai toujours est une proposition nécessaire 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 à la naissance à l'entretien de la relation amoureuse bon vous dites on ne peut pas dire on ne peut pas se limiter à la sexualité ou à la pornographie il existe en fait quand même d'autres alternatives que ces deux trucs là on peut dire oui je t'aime aujourd'hui et plus ce sera long mieux ça sera je ne sais pas on n'est pas obligé de dire l'éternité si on dit ça vous verrez que ce ne sera pas facile de se mettre d'accord avec l'autre vous verrez ça tout de suite 5 jours 4 jours 8 jours non non je ne sais pas chaque jour chaque jour avec toi est un bonheur extraordinaire et voilà ça suffit ça oui mais vous verrez vous verrez vous verrez c'est pas de la pornographie non mais je dis pas du tout mais je voudrais continuer pas du tout mais c'est c'est amoureusement très difficile c'est quand même bien vrai que dans la subjectivité amoureuse il n'y a jamais l'idée d'une limite fixée dans le temps je ne sais pas enfin moi j'ai vécu d'autres choses mais je voulais vous amener je voulais vous amener à autre chose je voulais vous amener à la politique oui c'est à dire en transposition de ça à la politique oui c'est à dire lorsqu'il y a un événement lorsqu'il y a une possibilité de changement quel discours on tient quelle proposition on fait et si vous voulez il y a la même question est-ce qu'on va tenir des discours dont on sait qu'il y a beaucoup de chance pour que ça ne se réalise pas mais on en a besoin pour faire vivre le mouvement ou bien est-ce qu'on reste beaucoup plus raisonnable dans les ce moment je vous répondrais que ça c'est précisément ce qui va être décidé ou constitué dans le moment où le sujet politique est mis à l'épreuve de l'événement la question de savoir s'il faut en quelque sorte gonfler la perspective ou se tenir au plus près de ses débattels c'est une vraie question et je n'ai pas là-dessus de doctrine générale parce que ça ça dépend et de la nature de l'événement et des circonstances et du nombre des militants etc. toutes choses que l'événement ne rend pas prévisibles en tant que telles donc on gère la situation de la procédure nouvelle engagée on la gère séquence par séquence naturellement ça on entrerait dans la discussion détaillée des caractères de recherche de séquence de périodisation et aussi de tout ce qui en politique concerne l'organisation parce que le mot organisation on peut le prendre en un sens très général et c'est celui auquel je le prends l'organisation c'est précisément la façon dont se constitue un nouveau sujet collectif dans cette affaire quelle que soit son extension dans l'événementialité il peut être extrêmement massif et puis dans les conséquences l'être nettement moins c'est même souvent la figure qui se produit alors ça ça pose des tas de problèmes dialectiques que vous avez raison de soulever mais je pense pas que ce soit jamais résumable dans l'alternance entre promettre la lune d'un côté et puis de l'autre tenir vraiment les conséquences même si les discussions peuvent prendre ce tour je crois pas qu'il y ait de doctrine fixe de ce point parce que il faut pas l'oublier l'événement est toujours une singularité et alors le rapport entre cette singularité et les éléments universels qu'on peut déclarer à son propos c'est une question au cas par cas c'est absolument une question au cas par cas bonsoir merci quand je vous écoute je suis presque proche du bonheur je préfère que vous me disiez ça que si vous me disiez que vous êtes satisfaites non vous avez pris au niveau événement vous avez pris mai 68 je le comprends très bien puisque vous avez été militant actif en mai 68 moi j'étais un petit peu plus jeune mais pour moi l'événement qui a marqué les dispositions humanistes je dirais c'est la guerre d'Algérie pour moi c'est un événement qui m'a fait comprendre de quoi j'étais capable jusqu'où je pouvais aller j'étais jeune on était nombreux on allait se coucher sur les rails à Marseille pour que nos jeunes ne partent pas à la guerre et on avait 16 ans 18-17 ans et à partir de ce moment là je me suis dit tu ne basseras jamais la tête de qui que ce soit et la fidélité pour moi c'est ça c'est que à ce moment là j'ai pris conscience et on a été nombreux je ne sais pas que mon cas mais 68 on n'a pas vécu comme un événement j'ai vécu comme une suite normale de l'après-guerre donc on était moi je n'étais pas étudiante à l'époque je commençais déjà à travailler mais la jonction en étudiant à travailler elle s'est faite très vite très très vite et du bonheur il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup parce que l'altérité c'est important reconnaître l'autre échanger avec l'autre sans se disputer c'est possible écouter l'autre comme je vous ai écouté mais voilà c'est pour ça que je disais moi un événement pour beaucoup de jeunes de l'époque la guerre de l'Azurée était un événement fantastique et les événements qui ont suivi après dans toute l'Europe des colonels en Grèce le Chili tout ça on était très politisés quand même très très politisés à cette époque-là et alors après la question du bonheur moi je me suis posé la question qu'est-ce que c'est le bonheur pour moi c'est fugitif il y a des moments comme ça et puis après on a fait des choix de vie on traverse des moments difficiles et on nous assume moi je dis celui qui choisit un chemin il faut qu'il aille jusqu'au bout il ne faut pas qu'il s'arrête parce que c'est difficile non tu dois aller jusqu'au bout quelles que soient les difficultés moi j'étais militante anarcho-syndicaliste et je vous dis que ça n'a pas été facile tout le monde y compris avec les amis la société et la compagnie ça a été très compliqué au niveau du travail ça a été très compliqué mais après que nous arrivés à avoir des moments d'entente de voilà on n'était pas heureux mais on était contents on était satisfaits merci pour ce témoignage après vous avez passé par le consumérisme et moi je crois que c'est ça le plus gros danger pour la jeunesse aujourd'hui le plus gros danger c'est le consumérisme relié au Foucault oui moi j'ai juste une petite ponction en réalité la guerre d'Algérie a joué pour moi à peu près le même rôle que pour vous c'est effectivement le début d'une sub-exhibition mais avec cette difficulté que dans le cas de la guerre d'Algérie on ne sait pas exactement ce qu'est l'événement en tant que tel parce que bon il y a la guerre de libération nationale qui est un événement historique très considérable mais notre mobilisation à nous elle n'était pas directement même interne au peuple algérien elle s'est largement constituée contre la guerre tout d'abord et ensuite elle a créé ses propres événements finalement à l'intérieur de cette opposition qui veut intervenir bonsoir François Rastaud de la Provence j'avais juste une question effectivement changer le monde est une dimension qui est largement partagée dans cette salle ce soir mais c'est peut-être pas une dimension universelle et je voulais savoir si pour vous c'était stratégique de faire le parallèle entre changer le monde et l'amour qui l'amour pour le coup est une dimension universelle c'est-à-dire vous me demandez au fond quelle est la différence d'universalité entre les propositions politiques et les propositions amoureuses c'est ça oui c'est ça mais vous comprenez d'abord quand on dit que l'amour est universel c'est pas du tout certain c'est pas du tout certain je veux dire que tous les sujets humains aient eu l'occasion l'expérience le courage etc. d'entrer dans l'expérience amoureuse au sens où on en parle ici naturellement et de ce point de vue là l'universalité c'est l'universalité de la reconnaissance universelle de la singularité de l'amour en tant que proposition existentielle ça oui mais en fin de compte si on regarde bien les propositions émancipatrices de la politique finissent toujours par avoir aussi un écho universel il y a un renouvellement constant du conservatisme et de la réaction en fonction des épisodes historiques successifs et en définitive les normes fondamentales de la politique en tant que en tant que communiste aujourd'hui elle a eu d'autres noms antérieurement les normes fondamentales qui sont finalement la liberté la norme égalitaire etc. sont des normes universellement reconnues aussi absolument et la meilleure preuve c'est que il faut toujours que les maîtres les nouveaux maîtres dissimulent exactement soit la norme soit le fait qu'ils lui sont opposés par exemple si vous prenez la liberté elle est la norme absolue de nos sociétés qui sont par ailleurs monstrueusement inégalitaires et fort peu libres en réalité si on regarde le destin personnel de chacun et il en est toujours ainsi donc je pense qu'il faut il faut penser vraiment il faut avoir confiance dans le fait que au niveau en tout cas de la norme c'est à dire au niveau de la norme du bonheur en fin de compte au sens le plus large du mot il y a une universalité il y a une universalité simplement cette universalité est confrontée elle-même à la singularité des lois du monde et au fond le choix de la satisfaction c'est c'est le choix de la singularité c'est pas le choix de l'universalité c'est ça et à mon avis il n'y a de bonheur que du côté de l'universalité tandis que tout ce qui est absolument assigné à la singularité aux lois d'un monde déterminé aujourd'hui tous les mondes sont sous la même loi finalement à peu de choses près tout ce qui est de ce côté là est toujours de l'ordre de la satisfaction et donc n'a aucune chance d'ouvrir à l'universalité comme telle voilà ce que ce que je pense sur ce point et en fait c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des séquences là-dessus il y a des il y a des circulations il y a des moments la présence vivace de telle ou telle norme effectivement universelle n'est pas constante ça fait partie de l'histoire mais que à des moments cette universalité s'affirme est vrai dans la totalité de l'histoire humaine sous une forme ou sous une autre d'autres interventions qui veut intervenir non devant oui j'avais préparé une question qui avait plutôt trait votre dernier ouvrage et l'éloge de la politique mais je pense qu'au fond on n'en est pas si loin que ça donc ce que je voulais vous dire je pars de votre ouvrage la rencontre entre la politique et l'histoire est une grande question dites-vous la politique ne devient à proprement parler historique que dans des circonstances exceptionnelles et ma question renvoie aussi à votre ouvrage c'est comment les permettre l'émergence de ces circonstances exceptionnelles entre le temps lors nécessaire à la sortie du néolithique du capitalisme et l'urgence d'un dérèglement climatique à l'oeuvre qui pour le moins est un événement de portée universel universel et donc le dérèglement climatique à l'échelle planétaire qui met en cause l'intérêt général humain et la vie même les deux choses ne sont pas distinctes personne ne peut imaginer sérieusement qu'on parviendra à limiter les effets désastreux du dérèglement climatique sans mettre à bas le système capitaliste dans son ensemble l'écologie n'est rien si elle n'est pas une forme de radicalité anticapitaliste même je dirais parce qu'elle touche au côté prédateur qui est essentiel au capital le capitalisme c'est quand même une doctrine de l'organisation du monde dont l'unique loi est le profit il faut tout de même rappeler ces choses élémentaires c'est pas une vague forme démocratique d'organisation de la propriété et de circulation des nouvelles le capitalisme c'est une machine d'une férocité sans précédent et cette machine d'une férocité sans précédent elle est aussi une machine de détérioration du monde à son profit et donc on ne peut pas attendre du capitalisme qu'il aille de conseil un conseil là-dedans et qu'il se fasse semblant d'être un écologiste modéré si je puis dire on ne peut pas en attendre une écologie véritablement profonde parce que la prédation et la mise en coupe réglée des ressources naturelles du monde si elle est profitable l'emportera elle l'emportera elle ne peut ne pas l'emporter que si d'une certaine façon le mécanisme lui-même est atteint déréglée je pense qu'il est tout à fait fallacieux de monter d'imaginer une opposition en fin de compte sur ce point entre écologie et anticapitalisme je crois que c'est absolument fallacieux je raconte une histoire je faisais une conférence dans la maison de France de l'université colombia à New York et j'étais en Amérique je tapais fort sur le communisme parce que ça ça fait scandale vous êtes vu quand même comme le français un peu un peu terrible et 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 c'était il y avait énormément de gens des jeunes étudiants qui entraient la salle était bourrée on voulait leur interdire l'entrée et alors ils rentraient par les fenêtres alors on voyait leurs pieds comme ça dépassés et à la fin la directrice de la maison de France commence par me dire formidable succès sans précédent etc etc puis après elle me dit enfin votre communisme entre nous j'en crois pas à vous et je lui dis mais pourquoi mais elle me dit parce que vu l'état de la planète nous n'aurons pas le temps voilà et 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 moi je lui ai répondu ben si 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 la 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 chose que ça va à la planète était si imminente ça ne rend que plus urgent le renversement imminent du capitalisme sinon voilà vous argumentez en la faveur d'une accélération de mes propositions et non pas d'un ralentissement mais ça c'est intéressant parce que ça montre qu'il existe un usage réactif de l'écologie il ne faut pas en sous-estimer l'existence qui consiste à l'ériger de façon en quelque sorte messianique comme une cause commune et au-delà des classes concernant le salut fraternel de la planète le mec milliardaire et prolétaire nomade même combat pour sauver la planète bon je le comprends en un certain sens mais il faudrait qu'il commence par dire nous allons renoncer à l'extraction à l'écondition de l'extraction de l'uranium en Afrique nous allons renoncer et ils ne renonceront à rien de tout ça ils ne renonceront à rien de tout ça parce que renoncer à tout ça ça vous met du point de vue des normes du capitalisme dans une situation ridicule de faiblesse parce que la loi absolue c'est la concurrence donc vous êtes hanté par l'idée que si vous ne le faites pas quelqu'un d'autre le fera évidemment et c'est tout à fait vrai c'est pour ça que les accords en la matière sont toujours remis en question qu'on va toujours surgir un courant politique qui dit on ne va pas le faire en réalité etc et ça ça ne fait qu'exprimer au niveau de la différenciation politique le fait que le capitalisme c'est la prédation universelle non mais c'est un régime de bandits non mais je le dis descriptivement je trouve qu'on ne fait pas assez propagande sur ce point c'est un régime de bandits on le voit très bien dans les affaires scandaleuses qui se succèdent le mode de fonctionnement de l'oligarchie capitaliste planétaire ne se différencie en rien des modes de fonctionnement de la mafia ce sont les mêmes éliminer les adversaires installer la concurrence comme loi féroce constituer la prédation de tout transformer en marchandise n'importe quoi ils n'hésitent pas ils n'ont pas hésité sous prétexte que le médicament contre le sida était une marchandise ils n'ont pas hésité à laisser mourir 2 millions d'Africains qui ne pouvaient pas s'acheter le médicament et on a dit oui mais les brevets les brevets ce sont des assassins tout de même et donc on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas trouver une cause qui générerait une alliance transitoire avec eux on ne peut pas leur dire nous allons sauver la planète et puis après on s'expliquera pour le deuxième round ça je n'y crois pas du tout je n'y crois pas du tout c'est une sous-estimation qui est devenue très grande à cause des échecs à cause des difficultés à cause des ignorances qui se sont répandues il y a des raisons à ça nous en sommes aussi responsables évidemment mais il y a une ignorance de la nature exacte de ce que nous avons en face de nous et sur quoi sont construites et bâties les lois du monde aujourd'hui ce ne sont pas c'est vraiment des lois de concurrence absolue si bien que à supposer même qu'ils soient acculés à avoir des difficultés considérables ils s'en sortiront par la guerre n'ayez aucune 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 hésitation là-dessus la guerre elle est déjà là elle est déjà là on sait déjà que les manœuvres des soviétiques et des chinois d'un côté des américains et des occidentaux de l'autre avec des lignes de front au Moyen-Orient en mer de Chine tout le monde réarme ça se fait dans l'indifférence générale mais c'est très mauvais signe quand tout le monde réarme quand tout le monde revisite son arsenal nucléaire etc que le brave et pacifique Hollande qui pour la spécialité de ne rien faire indique que quand même il y a une chose qui ferait c'est maintenir la forte frappe on voit bien quand même ces choses là alors je disais ça non pas du tout pour disqualifier la question de l'écologie et de la dévastation de la terre tout à fait réelle mais cette dévastation elle a un acteur elle a un acteur qu'il faut désigner et spécifier elle n'est pas une anarchie consensuelle dont il faudrait sortir en avertissant les capitalistes vous savez vous allez détruire la planète ils s'en foutent ils s'en foutent votre intervention Maurice là devant premier rang vous allez parler de la place la question de la place la place qu'on veut prendre et la place qu'on vous laisse aussi est importante c'est une question aussi de rapport de force la place la place qu'on peut prendre et qu'on nous laisse prendre ça peut être dès le départ dans la famille et ça peut être aussi en tant que citoyen du monde mais c'est une sorte de rapport de force là aussi oui je suis je suis d'accord mais la question du rapport de force est une question qui doit aussi renvoyer à la constitution de la force c'est ça le problème on ne peut pas être simplement comme un observateur du rapport des forces et dire il est favorable il est défavorable bien sûr il faut le faire dans l'analyse des situations concrètes mais la question fondamentale aujourd'hui il faut le dire je le dis sans pessimisme c'est pourquoi nous sommes si faibles c'est ça la vraie question et ça c'est c'est pas une question de rapport de force à proprement parler c'est plus fondamental malheureusement c'est plus fondamental et en particulier ça touche à une représentation réaliste de l'adversaire ça touche à comment on définit les lignes de front véritables ça touche aussi à un minimum de connaissance de l'histoire des mouvements émancipateurs révolutionnaires et de leur succès et de leurs échecs et de faire nous le bilan de tout ça de pas laisser l'adversaire faire le bilan c'est bien joli de consentir à dire avec lui que finalement la révolution d'octobre a prouvé que le communisme était un crime qu'il le pense lui il le pensait de toute façon que le communisme était un crime c'était le crime de sa dépossession donc qu'il ait trouvé des arguments pour soutenir cette thèse c'est tout à fait exact et qu'il faille examiner de façon extrêmement critique l'aventure soviétique je suis plus intéressé à faire un bilan précis de cet échec que les ennemis ça m'intéresse plus parce que c'est ma cause donc mais je ne vais pas copier comme un perroquet les bilans faits par l'adversaire ça n'a jamais été possible dans ce genre de problème donc oui il faut construire des rapports de force mais il faut il faut aussi avoir une vision extrêmement précise détaillée et agissante de l'origine des faiblesses d'autres questions dans la salle Christian a oublié de vous dire quelque chose est-ce que vous arrivez à expliquer l'indifférence qui règne aujourd'hui partout par exemple par rapport aux migrants il y a vraiment à part quelques endroits où il y a des gens qui agissent de manière merveilleuse et on ne donne pas très peu à la television d'ailleurs mais par rapport aux guerres par rapport au réarmement comme vous disiez tout il y a vraiment une indifférence et on a des médias qui ont ce qu'il y a qui nous bouffent la cervelle moi je ne regarde pas la télé mais c'est comme ça ce qu'avait dit le G on doit juste laisser un temps disponible pour la consommation c'est tout après c'est la bêtise de généraliser donc comment on peut expliquer ça mais l'explication est historiquement évidente en réalité nous sommes tout juste après quand même un échec fondamental des tentatives étatiques du communisme on ne va pas cacher ce point c'est quand même bien vrai ni l'Union soviétique ni la Chine ne sont plus communistes d'aucune façon donc il y a eu un effondrement radical mais de certains sens ça nous ramène au début des choses ça nous ramène à faire une propagande basique sur le capitalisme etc nous avons été désarmés par cette affaire c'est incontestable et on sait très bien que c'est comme dans les guerres quand vous avez subi une défaite gravissime vous ne remettez pas de ça du jour au lendemain d'autant que cette défaite il faut comme elle est la nôtre d'un certain point de vue il faut l'examiner la scruter avoir des idées propres là dessus il faut examiner quel était le jeu dans cette affaire la fonction des organisations le rapport à l'état le rapport entre mouvement de masse et état etc il faut écrire notre propre histoire de tout ça et en faire une arme après de contre-propagande en réalité ça on est absolument au début de cette tâche et comme toujours dans les débuts il n'y a pas foule non mais ça la foule ne surgit pas comme ça dans le début il n'y a pas foule mais il faut il faut avoir confiance il faut avoir confiance et la confiance c'est une subjectivité politique fondamentale c'est-à-dire que la plupart des échecs politiques si on regarde sont liés à le fait qu'une masse de gens ont perdu confiance dans le processus et donc comment entretenir la confiance comment la nourrir c'est essentiel je crois qu'il y a une demande tout au fond je crois qu'il y a un peu un retrait moi je voulais revenir sur la notion de bonheur et l'engagement politique et justement dans ce contexte qui pourrait être du découragement découragement qui pourrait être encouragé justement par orienter les gens sur le consumérisme est-ce que le bonheur de l'engagement c'est pas tout simplement se dire qu'au lieu de se soumettre à l'événement l'événement pris au sens large et d'en saturer l'engagement c'est pas la tentative d'agir sur l'événement et d'en être le maître alors quelque part il y a un sentiment de puissance est-ce qu'on peut modifier agir sur les choses mais en même temps est-ce que c'est pas de cette possibilité d'agir sur l'événement que pourrait venir le bonheur je crois pas que vous disiez quelque chose d'absolument différent de ce que j'ai dit puisque en effet je pense que je pense que ce que j'ai appelé le bonheur parce que c'est 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 pour faire plaisir à ceux qui le font quand même ça ce que j'ai appelé le bonheur c'est en effet à peu près ce que vous dites c'est-à-dire comment l'événement est en réalité traité subjectivé et ses conséquences organisées par une nouvelle subjectivité je suis donc tout à fait d'accord avec vous mais justement encore faut-il encore faut-il qu'on ait tiré les leçons de l'échec des événementialités antérieures et des sujets qui se sont constitués dans ces événementialités antérieures et actuellement c'est d'autant plus difficile que même quand il y a des événements leur fécondité est très limitée moi j'ai beaucoup réfléchi par exemple sur ce qui a été appelé le printemps arabe et en particulier l'affaire égyptienne c'est spectaculairement circulaire c'est le contraire de l'infinité du processus événementiel c'est-à-dire il y a eu quelque chose d'admirable absolument novateur avec des fraternités entre les gens des occupations de places massives durables la capacité de ne pas se laisser intimider par l'effort de l'ordre etc et puis pour des raisons que je ne vais pas rappeler ici mais qui ont découpé la suite en séquence on est revenu au régime militaire c'est bien que le mot d'ordre unificateur Moubarak dégage s'est terminé par Al-Sisi revient et ça il faut méditer là-dessus c'est des phénomènes qui y compris en présence d'événements apparemment de grande ampleur montrent que la question des formes contemporaines de la fidélité à l'événement doivent être réinventées parce que en réalité la thématique classique ça a été l'organe de fidélité à un événement c'est le parti voilà alors cette proposition doit être examinée en détail voilà et donc comme toujours en politique la question majeure c'est pas la question qu'il y ait des événements parce qu'il y en a je prends celui-là était typiquement un événement extraordinaire mais c'est le traitement des conséquences c'est-à-dire la question de la subjectivité et aujourd'hui il semble bien qu'il y ait à ce niveau-là des difficultés des problèmes non résolus c'est pas à nouveau pendant tout le 19ème siècle tout le monde a cru que la solution l'aboutissement événementiel de la politique c'était des insurrections ouvrières dans les rues jusqu'au moment où la commune de Paris qui a été au maximum de cette affaire a montré que ça se payait quand même par 30 000 morts sur le pavé de Paris alors il a fallu méditer et puis finalement c'est Lénine qui a proposé une formule une organisation plus centralisée plus militarisée plus capable de faire face plus capable d'être victorieuse il était obsédé par Lénine de la victoire et tout il y en a une mais maintenant on est encore au-delà de tout ça on sait bien que le parti dans l'héritage lézidiste excellent pour résoudre les problèmes de prise insurrectionnelle du pouvoir ne s'est pas avéré formidable pour construire et édifier le communisme dans un seul pays donc la question de l'organisation est ouverte et donc tout le monde doit s'y mettre d'autant que la question de l'organisation on peut toujours l'expérimenter à un niveau tout à fait local c'est pas simplement une vaste machine la moindre situation dans laquelle on se propose d'échapper aux lois du monde pose aussitôt la question de savoir comment le collectif va fonctionner et ça c'est la question centrale à l'ordre du jour du point de vue de la politique merci à toutes et merci à tous vous avez observé que je porte une épinglette sur l'envers de ma veste il est écrit dessus fais-le pour toi merci de votre présence merci à tous